bonjour bonsoir les amis j'espère que vous allez bien que vous êtes en super forme alors dans cette vidéo je voulais tout d'abord vous faire une super annonce alors j'ai le grand plaisir le grand honneur de vous annoncer que je suis papa moment extraordinaire moment voilà magnifique inégalé je pense que pour tous ceux qui sont papa vous savez un peu ce qu'elle a la joie d'avoir un enfant alors j'ai envie d'en parler un petit peu dans cette vidéo je vais vous parler donc bien évidemment de cette j'ai voulu partager avec vous cette annonce et puis bien évidemment revenir sur mon parcours c'est quoi qu'est ce qui relie finalement le fait d'être papa à la liberté financière au fait de vouloir réussir dans la vie au fait effectivement de vouloir faire de belles choses il ya trois points que j'ai envie de développer tout d'abord moi je j'ai beaucoup parlé d'argent dans ma chaîne et je pense que l'argent est nécessaire mais beaucoup de personnes effectivement se disent ouais mais peut-être que le gars il réfléchit argent que l'argent rien que l'argent et moi je dis non l'argent ça sert à rien d'accord l'argent c'est des billets c'est pas c'est pas ça le plus important maintenant c'est pas l'argent c'est pas en soi ce qu'il représente c'est ce qu'il vous permet de faire et c'est ce qui vous permet de d'avoir le choix de changer votre vie d'aider les personnes que vous aimez notamment vos enfants et pourquoi je parle de ça parce que vous connaissez un peu mon parcours pour ceux qui me connaissent super pour ceux qui ne me connaissent pas je vais faire une petite rétrospective et revenir sur mon parcours rapidement donc je suis pas issu d'un milieu aisé je bosse dur je fais des études de finances je suis un j'intègre le magistère banque finance de paris de hassas qui est une excellente formation c'est sur concours c'est sélectif il ya des gens qui sont super bons ça me permet effectivement d'intégrer de belles institutions dans le monde de la finance je conseille pas mal de traders à londres et ailleurs j'obtiens le job de mes rêves à londres je suis payé 7 mille euros 7000 7500 euros brut 5000 euros net d'impôts dans ma poche donc ce qui est énorme et puis bon le hasard fait qu'effectivement ça se retourne rapidement contre moi puisque je me marie de manière précipité j'ai un enfant et je me retrouve au chômage en train de divorcer et dans la merde financièrement et quand effectivement on perd tout du jour au lendemain ça qu'on travaille dur pour réussir et du jour au lendemain on perd tout je peux vous dire qu'il n'y a rien de pire mais pour moi c'était pas le fait d'avoir perdu mon job qui était la chose la plus dure c'était pas le fait effectivement d'avoir perdu de l'argent c'était pas le fait d'avoir divorcé c'était pas le fait d'avoir perdu du temps c'est le fait d'avoir été séparés de mon fils c'est ça ce qui était le plus douloureux et quand on étudie un peu les statistiques en france on s'aperçoit que 80 90% des divorces sont liés à des problèmes d'argent et que l'argent c'est le nerf de la guerre et malheureusement il ya beaucoup de trop de divorces à cause de l'argent à cause de la situation financière du papa et il ya vous allez voir des faits divers par exemple un papa qui décide de se suicider parce qu'il en instance de divorce ou alors qu'il tue ses enfants et sa femme qui lui a annoncé qu'elle voulait divorcer on a plein de drames familiaux à cause du divorce mais qu'on revient d'accord les statistiques le prouve le gros de l'origine des divorces le gros l'événement qui est à l'origine de la grande majorité des divorces c'est bien évidemment l'argent et à partir de là effectivement c'est là on se dit donc j'ai parlé bien évidemment de l'immense bonheur d'être papa et pour moi c'était un immense bonheur mais ça a été également une blessure une blessure comme pas possible d'être séparé de mon fils de le voir qu'un week-end sur deux de me dire ben finalement et de faire un choix sert qu'à un certain moment j'aurais pu repartir à londres j'avais des super diplômes agrégé d'économie c'est l'élite de l'élite il ya beaucoup de personnes qui connaissent pas l'agrégation c'est dommage tant pis pour eux mais encore une fois renseignez vous un petit peu les gars c'est dommage parce que je vois beaucoup d'infopreneurs il y avait un infopreneur j'avais dit je suis agrégé m'a dit c'est quoi ça je sais je connais pas bon malheureusement il ya beaucoup de personnes qui connaissent pas mais l'agrégation c'est vraiment le top du top en matière de formation en france c'est vraiment hyper prestigieux c'est hyper sélectif donc j'avais un super cv et j'aurais pu à un certain moment faire le choix de repartir à londres mais à paris je trouvais pas de boulot dans mon domaine d'accord à part le fait d'enseigner et c'est ce qui était déjà génial mais dans le domaine du trading il fallait que je reparte à londres et là ça a été très difficile parce qu'il fallait que je choisisse entre mon fils et ma carrière et j'ai choisi mon fils je le regrette pas parce que par la suite j'ai fait des choses assez incroyables donc la deuxième chose c'est que finalement beaucoup de personnes me disent ami mais à quoi ça sert de gagner de l'argent justement avoir des enfants c'est une responsabilité c'est une responsabilité c'est à dire qu'il faut effectivement les éduquer moi je parle de dubaï par exemple l'école ça doit coûter dix mille euros par an donc faites le calcul sur dix ans ça fait cent mille euros si vous faites 15 ans ça fait cent cinquante mille euros et je parle que de l'école on parle pas de les des habits de la nourriture et compagnie donc et alors en france c'est vrai que les études sont gratuites entre guillemets parce que ça coûte de l'argent à la collectivité mais ça coûte de l'argent d'avoir des enfants donc c'est une responsabilité c'est un bonheur immense mais il faut se battre pour assurer leur avenir pour qu'ils soient heureux pour qu'ils vivent une belle vie pour que je sais pas moi quelle est votre situation mais moi je voulais pas que mes enfants souffrent comme moi j'ai souffert galère comme moi j'ai galéré donc pour qu'ils ne galèrent pas comme vous et qui puisse effectivement avoir une belle vie tout simplement troisième point c'est avoir des enfants c'est le cycle de la vie c'est à dire qu'un jour je vais mourir dans peut-être dans quelques années peut-être demain on sait pas et le cycle de la vie c'est ça c'est avoir des enfants et c'est notre transmission c'est notre plus bel héritage et c'est quelque part effectivement notre manière d'exister même après notre mort c'est un peu à travers les enfants parce qu'effectivement on va toujours se rappeler de vous se rémémorer de vous et bien évidemment si vous avez fait des belles choses ben les enfants pourront reproduire et perpétuer effectivement ce que vous aviez fait bref grosso modo c'était ce que j'avais à dire par rapport à ça et puis bien évidemment cette importance de la liberté financière parce que je pense qu'aujourd'hui je vois les choses différemment quand j'ai eu mon premier fils j'étais stressé parce que voilà j'étais au chômage et je voyais pas trop bien comment aller comment faire et puis divorce ça s'est super mal passé pour moi et j'ai tout perdu donc tout l'argent que j'avais mis de côté je les paie je les perdus et c'était un choc sur un plan psychologique et donc ça a été effectivement dur de remonter la pente et de revenir à ce niveau aujourd'hui et aujourd'hui en ayant un enfant le fait d'être libre financièrement le fait de ne pas être stressé fait que au lieu de stresser par rapport à comment je vais assurer comment je vais financer bah mon état d'esprit est totalement changé au sens où je profite pleinement de mon enfant et je suis heureux de l'avoir et je et ça me motive encore plus pour faire des choses pour réussir encore plus pour faire de belles choses et voilà et c'est un cercle vertueux auparavant j'étais dans un cercle vicieux j'avais pas d'argent je galérais financièrement divorce et tout c'est en tout s'est enchaîné contre moi et aujourd'hui on croise les doigts bien évidemment parce que je faut faut pas comment dirais-je se dire que ça ne m'atteindra pas encore une fois vous savez bien que ça n'arrive qu'aux autres ça n'arrive jamais à nous non non ça peut nous arriver donc effectivement rien n'est impossible mais d'une certaine manière le fait d'être libre financièrement ça vous permet d'aborder les choses de manière bien plus sereine voilà j'espère que vous avez aimé cette vidéo merci encore une fois par avance pour vos messages pour vos félicitations sur facebook on a eu plus de mille mille cent likes sur sur le poste merci infiniment pour les personnes qui ont liké le poste qui l'ont commenté sur facebook et je vous dis à bientôt les amis ciao ciao ciao